Meghan Markle a quelque chose en commun avec la princesse Anne et la princesse Béatrice. Elles sont toutes nées à la même période de l'année. Quel trait de personnalité les femmes royales partagent-elles ? La famille royale a des anniversaires répartis tout au long de l'année, mais trois femmes royales, en particulier, sont nées à peu près au même moment. La princesse Anne est née le 15 août 1950, faisant d'elle un lion. En 1988, 34 ans plus tard, sa nièce la princesse Béatrice est née le 8 août. Quelques années auparavant, cependant, en 1981, Meghan Markle est née le 4 août.Les trois femmes royales sont donc de Léo car elles sont nées en août. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le 20 mars, l'équinoxe de printemps a eu lieu, ce qui signifie que les jours s'allongent et s'éclaircissent. Pour célébrer le changement des saisons, Ombaigrinous a commencé à faire des recherches sur l'astrologie, en étudiant ce qui représente le mieux les membres de la famille royale selon leurs signes astrologiques. Ombaigrinous a déclaré à Express.co.uk, la princesse Anne, la princesse Béatrice et Mégane, la duchesse de Sussex sont toutes de Léo. Ils sont caractéristiques de la passion, de la loyauté, du dynamisme et d'une aura énergique honnête. Tous nés en août, la fleur de naissance des trois membres de la famille royale est le tournesol. Plus précisément, le tournesol et l'iantude ébilis seraient le plus appropriés. Pouvant atteindre 3 mètres de haut, cette fleur est lumineuse, captivante et peut pousser même dans des conditions de sol pauvre. Cela montre comment ces membres de la famille royale essaient de transformer chaque mauvaise situation en une situation positive. Point les gens peuvent en dire beaucoup sur quelqu'un d'autre à partir de leur signe astrologique et du jour et de l'heure de leur naissance. Leur thème natal révèle non seulement leur signe astrologique, mais où se trouvait chaque planète au moment de leur naissance. Être capable de lire un thème natal est la clé pour comprendre quelqu'un à un niveau plus profond. Un signe solaire détermine l'ego, l'identité et le rôle dans la vie, et il est également connu sous le nom de signe astrologique. Les personnes avec un lion se n'aiment les projecteurs, alors peut-être que Meghan était presque destinée à être célèbre, ou du moins avoir le désir de gravir les échelons sociaux. La duchesse est née juste après l'éclipse du 31 juillet 1981, lui donnant une énergie puissante. Son Léo se naît dans la première maison, ce qui la rend fougueuse, directe et dramatique, tous des traits parfaits pour une actrice. De même, le signe solaire de la princesse Béatrice est le lion, ce qui en fait une leader naturelle, fière, sûre d'elle, ambitieuse et généreuse. Her charisma est enough to plunge her into the spotlight, even if she was not a member of the royal family. Princess Béatrice is always at all social events she is invited to, usually wearing a statement outfit that is a down to the ocean. C'est bon, c'est beau. Qu'est-ce qui estальное? Qu'est-ce qui est un flé ? Sous-titrage ST' 501